La question de la camarade, qui, tu disais, tu ne comprenais pas l'histoire de la financière d'investissement ? J'ai encore donné une explication, j'en propose une autre, qui n'est pas la mienne, qui est celle de Marx, qui explique le mécanisme du taux tendanciel, la baissance tendanciel du taux de profit, qu'on peut expliquer par une concurrence accrue des capitalistes entre eux, qui produit plus, peut plus inonder le marché, et donc gagnera plus de part du marché mondial, et donc il y a une part de leur capital pour produire, pour des outils, pour la production, qui augmente, en fait. Et donc, j'ai dit très mal, mais c'est de cette manière-là, en fait, sur le rapport des capitalistes et variables, etc., il y a une baisse du profit qui a une tendance à la baisse, ce n'est pas vraiment une chute. Je vais te montrer un échec petit, ce qui est mieux, mais en fait, c'est une explication qui tient, moi, je ne remonterai pas jusqu'à l'après-guerre, parce que là, tu as raison, il y a eu ce phénomène-là, mais c'était effectivement les luttes de classe qui arrachaient une part du profit du capital en faveur de leur classe sociale. Maintenant, il me semble qu'on est, comme vous pouvez le dire, les luttes de classe sont dans un tel état de défraîchement, enfin, il y a eu tellement de trahisons, etc., et puis les syndicats qui doivent être, en fait, organisateurs sont des... L'aristocratie ouvrière est toujours là, etc., pour permettre au capital de continuer à régner. Donc, là, la situation n'est pas la même. Donc, je pense que vraiment, l'explication sera effectivement, et une partie des économistes l'acceptent, une autre partie, mais je ne l'accepte pas. Il y a une discussion entre eux sur accepter ou pas la médecine d'ancienne. Ensuite, je vais défendre l'idée de Clément, et je comprends que c'est vrai, en fait, les concepts sont importants. Tu le sais mieux que moi. Donc, quand on dit démondialiser, c'est comme si on voulait tout ramener dans un mouvement de recul par rapport aux faits, tout ramener au niveau national, et vraiment, j'ai besoin de garder. Nous sommes pour ramener l'administration, nous sommes pour ramener les capitaux et le travail, etc. Mais tout n'est pas non plus pour se concentrer sur soi-même. Or, parce que c'est plus l'époque, parce que nous visons, en fait, la liberalisation, l'attaque à la liberalisation, des échanges, etc., mais en étant entre les coopérations entre les peuples et les seuls. Donc, nous sommes en même temps contre cette, effectivement, globalisation du capital, mais nous ne sommes pas contre tout ce qui est mondial. Enfin, je comprends qu'ils disent, la démondialisation, il y a un aspect négatif. Alors que si on disait déglobalisé, on ne serait pas dans le déni des déniens, enfin, le monde et le monde village, ou maintenant, la maison et le monde, etc., qu'on dit souvent. Donc, on n'est pas contre, OK, tout est rapproché, mais l'idée, c'est de déglobaliser tout ce que le capital est libéralisé de façon planétaire. Voilà, donc, cette idée, moi, personnellement, je le comprends. Et je ne pense pas que tes explications étaient tout à fait dans cette... Voilà, c'est une question de vous. Il veut que la globalisation soit à la mauvaise connotation, et mondialisation ne le le soit pas. Et voilà, ça, c'est le monde. Ça m'a déjà dit que cette exercice démocratique, je ne suis pas sûr qu'elle soit... qu'il soit aussi possible dans toutes les formations politiques. Donc, non, j'ai bien précisé que globalisation, effectivement, c'est un investissement. Mais est-ce que vous avez déjà, est-ce qu'il y a une personne dans cette salle qui a déjà entendu parler de globalisation culturelle ? Non, c'est mondialisation. On parle de culture-monde. Non, la globalisation, c'est un investissement qui est utilisé dans le monde économique. Bon, c'est un rapport, c'est vraiment un rapport de penser les facteurs de production, d'une manière de faire des produits, d'agencer la production, le commerce et la vente, à l'échelle du monde. La mondialisation, elle recouvre non seulement le secteur économique, mais tout un ensemble de choses qui sont de manière... psychologique, psychologique, comme ça peut être culturelle, architectural, artistique. Il faut donc bien penser aussi que lorsque l'on parle de mondialisation, il n'y a pas dans la tête de toutes les personnes, comme nous, la notion directe d'économie et de finance. Alors que globalisation, si jamais on utilisait ces termes, on nous demandait pourquoi déglobaliser et pas déglobaliser, parce qu'on pourrait justement mettre en porte-à-faux qu'on n'est pas du tout déglobalisé culturellement, et que, comme tu disais, tant mieux sur le voyage, tant mieux sur le tourisme, etc. Par contre, déglobaliser, c'est ramener à une échelle territoriale, à une échelle de la population, à l'échelle du travailleur, l'économie et, par conséquent, derrière elle, la finance. Et les mots ont un pouvoir, disait M. Foucault, et ces deux mots-là ont un pouvoir. Et je ne pense pas qu'on puisse les négliger juste sur un terme acoustique. Non, c'est les nouveaux groupes, insignifiants et insignifiés, et globalisés, n'est pas mondialisés. Et je pense que si les deux avaient été de la même signification, ils n'auraient pas, déjà, en fait, c'était par la racine, mais en plus de ça, ils n'auraient pas les deux leur présence en français, on aurait choisi l'un d'autre. Je pense que le problème, justement, c'est qu'on emploie ce mot de mondialisation, et ce n'est pas qu'une mondialisation économique, il y a aussi une mondialisation culturelle. Et donc, c'est nous l'entendons. C'est-à-dire, ce n'est pas l'esprit de phénomène naturel, c'est une volonté communique. On trouve les mêmes immeubles à Dubai, à Hong Kong, aux États-Unis. C'est bien qu'il y a été commun, ce n'est pas l'échange culturel, hein, c'est une volonté de domination, de planification, de planification, de planification, de planification, de planification, de planification, de planification. Tous les partenants ont les mêmes dimensions ! Non, je pense que, justement, la trappe... Bon. Et je pense que le bien, c'est ce qu'on respecte. Ces échanges existent, et qui sont positifs, et qui ont toujours l'idée. Et contre lesquels on n'est pas. Et il est clair que, quand on dit qu'il faut démontaliser, il ne s'agit pas de dire qu'on va plus faire le commerce. Le commerce, on a besoin du cacao, d'un caractère. On va plus faire chez nous. Donc on a besoin de ce commerce. Mais il faut le faire de façon... Je ne comprends pas... Je ne comprends pas le mot méditable, parce qu'il a aussi été dévoyé. Mais de façon à ce que tout le monde y retrouve. C'est dans l'esprit de la charte de la base. C'est-à-dire que c'est pas... Ce qui m'engagement, c'est que, justement, alors, il faut qu'on se fête d'abord sur les mots, mais on veut nous faire croire que la mondialisation est un fondomène naturel auquel on ne peut rien. C'est un peu ça. Alors que nous, l'analyse que nous faisons de la mondialisation, c'est... Et c'est le même mot, c'est la femme autour du terme de mondialisation, c'est une volonté politique d'ordonnation par le casque des élèves européens. Et alors que nous, c'est ce qu'on dit aussi, c'est que c'est exactement notre position par rapport à l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on sort du système tel qu'il existe et qu'on se mette à compter et qu'on refasse quelque chose. Et je crois que c'est là, tu vois. Et je pense que se méfier, enfin, c'est mon sentiment, voilà, se méfier de l'utilisation... Et je pense que la scission, enfin, oui, la séparation du gouvernement, l'économie qui est culturelle, est un peu dangereuse. Parce que la culture américaine cherche à s'aborder partout, c'est un outil de domination totale. Il y a quelques années, mais les classes, on cherche à imposer leur progrès. Et internet... Ah, c'est le gros parlement ! Et internet est un outil qui peut être formidable, mais c'est aussi un bien. Donc, je pense que c'est ça du mot. Et il faut se méfier, ces outils qui sont mis en place, qu'on peut, je dirais que là, on est incapable, on est détruit pour les utiliser pour notre... Parce que ça ne nous aide qu'un, par exemple, de faire le rayon du haut par Skype. Mais au départ, c'était pensé pour, justement, répandre partout la bonne parole. Enjim, de se défier le fashion de le Taoiseu. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501